Bonjour à toutes et à tous, une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous parler des sources d'information pour Magic l'Assemblée, plus spécifiquement Magic Arena. Je pense que c'est assez important de savoir où aller pour chercher les informations, parce que quelquefois c'est un petit peu le bazar. Alors premièrement, il y a Twitter. C'est aussi simple que ça, vous allez me dire Twitter.com, et ça c'est bon, je connais. Mais en fait, c'est assez con, mais le premier vecteur d'informations sur Magic Arena, surtout, c'est Twitter. Et ça ne vient pas forcément du site, du compte officiel de Magic, ça vient de pas mal d'individus qui portent des projets, ou alors se sont donné la tâche de nous donner des informations, de transmettre des informations. Il y a notamment Robert Taylor, Fire Shoes, qui lui, se fait un malin plaisir, entre guillemets, à reporter tous les résultats de tournois, ainsi que les tweets qui concernent les bons decks. On va dire ça comme ça, les decks qui font des résultats, les decks qui font des séries dans le ladder, les résultats tout courts, d'ailleurs, des tournois aussi. Donc c'est une source d'informations, quelquefois, je vois un deck passé, je dis, ouais, c'est pas mal. Quelquefois, je vois un deck passé, je dis, bon, c'est de la merde. Mais au moins, je peux avoir une vision rapide grâce à cette personne qui fait un super boulot, et qui nous donne envie de tester parfois des trucs. Ça peut être du Legacy, ça peut être du Modern, c'est souvent du Magic Arena, tout de même, il faut le dire. Mais c'est quasiment toujours lié aux compétitifs. Autre page internet qui est très précieuse, c'est MTG Data, qui est une page qui va nous donner, souvent, moi, ce que je recherche le plus, c'est ce genre de tableau-là avec les match-up, les win-rates de tous les match-up des derniers tournois, des dernières semaines. Ça s'est amélioré, d'ailleurs, depuis un certain temps, donc, propre à eux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes infos. C'est très, très précis, et c'est très honnête aussi dans ce que ça donne, en fait. C'est-à-dire que là, ils le disent eux-mêmes, c'est des chiffres. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous les interprétez comme vous voulez. Donc, je vous invite également à faire attention à toujours doubler les chiffres que vous voyez par aller regarder ce qui s'est passé dans ces tournois-là. Parce qu'à chaque fois, ils vous mettent quels sont les tournois qui ont été tenus en compte. Vous pouvez vous-même aller regarder ces tournois-là et voir si vraiment ça colle. Par exemple, si je prends le cas de la Week 2, le cas de Sulta est un petit peu délicat, parce qu'on voyait Sulta et Midrange et Sulta et Ultimatum, mais il y avait également un Sulta et Control qui était là. Et entre les différents decks de Midrange et d'Ultimatum, la barrière n'était pas très fine. Donc, en fait, ces winrates, je ne vais pas dire qu'ils n'avaient pas de valeur, mais ils demandaient à ce que vous alliez vérifier par vous-même un petit peu ce qui s'était passé lors de ces tournois. Mais il n'empêche que c'est un super point de départ. Si vous êtes un petit peu perdu dans le méta, vous pouvez consulter le tableau et dire, « Hum, là quand même, Monored, ça a cartonné, peut-être que c'est bien, en fait. » Après, il faut aller en mode « Mais pourquoi c'est bien, blablabla ? » Mais au moins, vous êtes sûr que ce genre de deck-là fonctionne, quoi. Oui, déjà, j'apporte des précisions parce que ça, c'est juste des chiffres. Il faut faire aller le ciboulot après. Et donc, je vous disais d'aller checker vous-même ce qui s'est passé lors des tournois pour savoir ce que vous lisez avec ces chiffres, en fait. Et le site qui est devenu la plaque tournante des tournois sur Magic Arena, notamment, c'est MTG Melee. MTG Melee, quand vous arrivez, vous êtes ici, vous avez des présentations, etc. Ce qui va vous intéresser la plupart du temps, c'est l'onglet Tournament. Et dans l'onglet Tournament, vous avez tous les tournois, tous les derniers tournois qui se sont déroulés, d'accord ? Plus, si vous cliquez par exemple, je veux dire, Standard, vous allez avoir tous les tournois qui vont arriver. Aujourd'hui, à 9h, ce soir, il y a un tournoi, blablabla, vous voyez ce qui arrive. Alors, en termes d'intérêt, je ne pense pas que vous soyez beaucoup intéressé par des tournois à 6 joueurs, voire même 15 joueurs. Par contre, quand vous commencez à avoir un tournoi avec 124 joueurs, peut-être que ça vaut le coup d'aller checker un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, si je clique dessus, vous allez retrouver sur le tableau, et il y a pas mal de choses à regarder. Déjà, on voit les joueurs, parce qu'à force, on commence à les connaître. On voit Sandy Duck qui a éclaté le tournoi avec un 10-0 avec le mono rouge. Et on peut regarder également un autre tableau qui est très important et intéressant, c'est l'Archety Breakdown. En fait, moi, généralement, je le mets en nombre de decks représentés, et puis je regarde ce qui s'est passé, en fait. La monorade agro, c'était 20% du field, avec 59% d'unite. C'est assez impressionnant, ces chiffres-là. Évidemment, ces chiffres-là, après, si vous chargez un petit peu, vous allez recouper avec les autres tournois qui avaient un certain nombre de joueurs, puis voir un petit peu ce que vous en pensez. La monorade agro a dominé dans un field qui ressemblait à ça. Encore une fois, il faut faire fonctionner le cible. Ça, ce ne sont que des chiffres. Mais au moins, c'est la source primaire d'informations si vous cherchez à vous instruire sur ce qui se passe dans le méta. Évidemment, là, je parle du standard parce que c'est la mode. En ce moment, le standard, c'est ce qu'on joue. Mais la même chose sera vraie quand tout le monde va se retourner sur l'historique avec le ban d'Euro et va commencer à faire du tournoi dans tous les sens en historique. Autre site un tout petit peu plus casual, mais qui traite beaucoup plus d'informations aussi, enfin, qui est beaucoup plus large, en fait, c'est MTG Arena Zone. Super site qui, pareil, s'est construit lors de la dernière année, qui a paraît été de grossir, en fait, et qui est devenu référence. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a les informations. Ça, c'est vraiment cool, quand même, qui donne toutes les infos. C'est assez con, ça. Mais moi, quelquefois, je lis ça. Je dis, c'est vrai qu'il y a eu ça. Et ça me permet de suivre un petit peu l'actualité. Après, comme je vous dis... Si vous allez dans les tiers-listes, ça, c'est un truc que je n'aime pas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, genre... Oui, d'accord, vous pouvez avoir une tiers-liste BO3 standard, blablabla, mais je ne suis pas certain que ça soit quelque chose qui vous aide beaucoup. Le truc qui est bien, mine de rien, c'est que ça vous donne quand même une idée. Il faut le prendre pour ce que c'est. Ce qui veut dire que si je clique sur Sulta Ultimatum, et bien, ça va m'amener sur les déclics Sulta Ultimatum. Donc, c'est bien foutu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment bien fait, ce site. Quand je reviens, et que je reviens sur... Je veux revenir. Ah, c'est lent. Ok, je ne veux rien dire. Je peux cliquer sur Ragdos Minerange et voir à quoi ça ressemblait, les Ragdos Minerange, blablabla. Donc, c'est bien foutu. C'est très pratique. C'est un très, très bon site, en fait. Il y a également des guides. Alors, c'est pareil pour les deck guides. Il y a un petit peu à boire et à manger. Je suis parfois très d'accord, parfois pas du tout d'accord avec ce qui se passe, mais bon, parce que je fais fonctionner mon esprit critique. Bon ou mauvais, d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est pareil. Vous avez des guides sur certains decks. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur certains decks, et que par réserve, ce n'est pas sur mon YouTube, eh bien, c'est ok comme référence. Il y a des articles qui sont très, très quali, d'autres qui sont moyens. Autre chose aussi sur le limité. Le limité, je trouve leur contenu relativement bon, pour être honnête. La personne qui s'en charge m'a l'air assez sérieuse. Donc là, par exemple, il y a une tier liste des cartes via des tableaux. Donc là, on parle du limité Caldame. Il y a une tier liste des cartes. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais ce qu'il dit a du sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas ce qu'il dit. Là, il ne dit rien. De manière générale, Drifter, parce que je pense à lui, ne dit pas trop de bêtises. Donc j'ai tendance à quand même regarder ce qu'il dit, réfléchir dessus. Donc on voit que derrière, vous avez quelques liens sur des termes, que ce soit splashable, des trucs comme ça. Il y a plein de liens. Et de manière générale, le limité est assez bien traité, je trouve, sur le site. Autre truc que je peux vous montrer aussi sur ce site qui est bien, c'est pour les events. Souvent, Magic Arena run des events, comme là, il y avait le Caldame Constructed Event, etc. Et le site recense également, grâce au travail de Firefuse, sur Twitter d'ailleurs, les gens qui font des résultats dans cet event-là. Donc en fait, par exemple, si vous voulez faire l'event, vous voulez tester, mais vous dites, je ne sais pas quoi construire, vous pouvez aller là. Et puis, regardez, par exemple, il y a un Monored Caldame Constructed, tu cliques dessus et tu as tout. Tu as un deck, à toi de le tester ou pas, à vous de le tester ou pas, c'est vous qui voyez, mais vous avez des premières idées. C'est une source d'information. Autre site avec lequel j'avais été très critique par le passé, mais qui est devenu vraiment meilleur, c'est le site officiel de Magic Arena, on va dire, tout ça comme ça, Magic.GG. Au début, c'était un fouillis. Là, c'est beaucoup mieux organisé, c'est beaucoup plus sympa. La page la plus cool, je trouve, c'est la page de League. Cette page-là est exceptionnelle puisqu'elle recense tout ce qui s'est passé dans les League Weekend. Et puis, cette page-là est vraiment bien parce que non seulement on a les résultats, on a les decklists, on a tous les streams, on a des VOD éventuellement. Voilà, c'est la meilleure page du site, il y a tout dessus, d'accord ? Donc, ça vous montre également que le 27 et le 28 février, il y aura un nouveau League Weekend. Je le casterai comme d'habitude sous la forme d'un hub HUB, un hub, où c'est vous qui allez choisir à chaque fois quel match on va suivre puisqu'en fait, les joueurs streament les rencontres, d'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, ça va être cool. Moi, j'attends ça avec impatience et on va pouvoir se servir et abuser de cette page pour vous faire vivre l'événement. En cas, je vais essayer de vous faire vivre l'événement correctement grâce à cette page. Mais il y a d'autres pages maintenant qui sont devenues un peu plus intéressantes parce qu'avant, c'était un fouillis ailleurs parce que ça, cette page-là était déjà assez facile à trouver. C'est au niveau du calendrier. Alors, je ne suis toujours pas super fan de la forme, mais au moins, ça vous montre les points importants de la saison. Ça, ça concerne surtout les gens qui ont des aspirations, on va dire, compétitives. Il y a pas mal d'informations sur les qualifiers, sur les week-ends, sur les trucs comme ça. ça reste pas la meilleure forme, mais au moins, l'info, elle est là. Autre page que vous pouvez trouver, la page des decklists, qui traite uniquement du standard et de l'historique. Le défaut de cette page, pour moi, c'est que ça vous montre des decklists entre le plat et le mythique. Le truc, c'est qu'il y a quand même une grosse différence entre le plat et le mythique en termes de decklists. Donc, ce que je vous dirais, c'est prenez ça comme une source d'inspiration, mais je vous déconseillerais de faire copier, coller et aller en game. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me poserais un tout petit peu en me disant « Hum, est-ce que c'est vraiment bien ? » Voilà, mais en tout cas, elle est là. Si vous cherchez des inspirations pour des decks, là, c'est encore une autre source. Il y a d'autres choses, je vous invite à aller regarder par vous-même et si vous vous perdez, j'ai pas la clé. Autre source d'information, mon YouTube. Ah oui, parce que mon YouTube se fait mission quasiment toutes les saisons de faire 1, 2, voire 3 états du méta qui vous donnent un tout petit peu ce qui se passe dans les metagames, que ce soit standard ou historique. Essaye de vous donner des clés en draft à chaque saison et vous présente également des decks. Alors souvent, je fais pas des decks tirains. Souvent, je fais des decks que moi j'ai joués. C'est important, que moi j'ai beaucoup joué, je veux dire, c'est pas que j'ai fait deux parties, quoi, que moi j'ai joué et j'ai tendance à pas jouer les decks purement tirains. Oui, je sais, c'est mal, mais je fais pas ça. Mais, dès que je trouve un deck ou que je joue un deck qui m'a l'air vraiment cool à jouer dans les trucs, le standard yorion ultimatum là, bon, bien sûr, c'est devenu tirain. Mais à l'époque, ça l'était pas. Le deck qui venait d'arriver était dessus depuis un petit moment, vous voyez ce que je veux dire. Mais la plupart du temps, vous allez trouver quelques deck tech, mais il y aura pas une deck tech pour chaque deck, en fait, tout simplement, parce que je les joue pas tous. Je préfère en parler de manière un peu plus globale dans les états du méta. Et donc voilà, je pense que les pages que je vous ai présentées sont importantes. C'est une vidéo qui est un petit peu spéciale, mais je trouve que les gens sont toujours en manque un petit peu de où aller. Les questions genre où est-ce que t'as eu ça reviennent souvent sur mon stream. Donc je pense que c'était important de faire une vidéo qui calait ça. Je vous mettrai tous les liens dans la description, évidemment. Et puis j'espère que ça va vous aider. Macho bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada